Les 8h du matin et on commence à bien les sentir les 8h du matin, des pieds à la tête. Corporellement, on sent les 8h du matin. Psychiquement, on sent aussi les 8h du matin, la petite déprime des 8h du matin. Et nous allons voir Mélancolia de Larsen Trier en compétition officielle à 8h du matin. Enfin, tout est dit. A l'occasion de leur mariage, Justine et Mickaël donnent une somptueuse réception dans la maison de la sœur de Justine et de son beau-frère. Pendant ce temps, la planète Mélancolia se dirige vers la Terre. Ouais. Et alors ? Bah, j'ai entendu dire que la planète va pulvériser la Terre, en fait. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible ? Je crois pas non plus, c'est qu'un film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas possible. Eh bien, c'est pas si mal, en fait. On a une vision totalement différente du mariage de William et Kate. Là, on a la vision de Lars von Trier. Donc forcément, c'est un peu plus pesant, un peu plus grinçant. Moi, ça m'a passionné. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la vérité de ce monde, c'est quoi ? C'est la mort. Donc la planète Terre va se faire dégommer par Mélancolia. Mais la vérité de l'amour, c'est quoi ? C'est le mariage. Et il y a des scènes, la scène du mariage, qui est assez grinçante, drôle, sarcastique. Et sur ce, je vais prendre un café, parce que ça m'a redonné la pêche, quand même, cette histoire d'explosion. I'm afraid that the planet will end up anyway. Qui va là ? La fin du monde est là. Je vous annonce la fin du monde, cher Nicolas. Je vais de l'autre côté. Viens là, viens là, viens là. On va à gauche, soit à droite. Mets-toi là, mets-toi là. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Ça va, on se rit. Alors, attends, je prends ton pouls avant. Je prends ton pouls. Ça va ? On a survécu. T'es toujours là. T'es toujours là. Ah oui, ça va, eh bien. Pas de problème de dépression. Débrief-moi ce film. Alors, débrief, dépression, c'est le problème de Lars von Trier, non ? Parce que c'est donc la fin du monde, le mariage. Donc, c'est ces grandes thématiques. C'est marrant. La fin du monde, le mariage, ça va en sort. C'est pareil, parce que rien ne va. Il y a un enfant aussi qui est un peu déprimé. Mais non, c'est là. C'est toutes les thématiques qu'on voit chez lui, producteur ou réalisateur. Donc, les querelles entre la famille, ce monde qui va mal, les femmes qui sont les héroïnes, parce qu'à la fin, lorsque... Parce qu'il y a donc de planètes, l'appelette Mélancolia, Mélancolia, qui va heurter la planète Terre. On le sait dès le début. Il n'y a pas de suspense. On n'est pas chez Hitchcock. Toi, tu l'as su. Tu as deviné. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'elle pouvait peut-être éviter le truc, mais là, on dévoile la preuve. Le monde est mort. On n'est pas de neveux. On n'est pas de neveux. On n'est pas de neveux. J'espère que je vais m'assurer. Mais où est Léo ? Tout je sais, c'est... que la vie sur Terre est mal. Il peut y avoir quelque chose d'autre. Mais il n'y a pas. Comment tu sais ? Parce que je sais des choses. Oh, oui, tu l'as toujours imaginé. Il y a quand même Jack Bauer dans ce film. Et il ne sauve pas le truc. Et pourtant, on a pensé que le film dure 24 heures par moment. Donc c'est peut-être pour ça. C'est un hommage en fait. Jack Bauer, pétache. Énorme pétache de Jack Bauer. Pour l'instant de rire, je pense que l'homme est lâche et le monde sera sauvé par la femme. Je ne sais pas si tu souscris à ça. Je souscris. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Souscris. Tu te mélanges des deux. Je préfère souscris. Oui, ça me va mieux. Ça me va mieux. Je sais bien qu'on m'appelle dans... Certaines personnes m'appellent... Capitaine Braquemart, mais je souscris. Ah, c'est toi le héros du film qui passe au marché ? Ne dis rien. On se voit demain ? Je viens là incognito. On se voit demain. C'est bon, c'est bon. T'es un champion mon Titi. À demain. Sois fort. Mais j'y vais. Tu sais, Capitaine Braquemart, il en a vu d'autres. Allez. Je t'aime. I love you. Et halte à la dépression maintenant.